Le 27 avril 2021, Adoha au Qatar a lieu le tirage au sort pour la coupe d'arabe, la Arab Cup 2021. Et je vois que dans le chapeau 1, il y a l'Algérie, dans le chapeau B, il y a l'Egypte. Et j'espère qu'une seule chose, et je prie pour que les deux se retrouvent dans le même groupe. Prière exaucée, l'Egypte se retrouve finalement dans le groupe D avec l'Algérie. Et à ce moment-là, je suis hyper excité. Je m'imagine toute cette rivalité qu'il y avait depuis les années 50, le match pour la qualification en Coupe du Monde 90, le match en 2001, le match de Cannes 2004, le match pour la qualification en Coupe du Monde 2010, le match en demi-finale de Cannes 2010. Et à ce moment-là, je suis hyper excité. Et je me dis que j'espère que ce sera un match totalement excitant, dans le cadre sportif bien sûr, et pas dans le cadre extra-sportif. Parce que tout ce qui se passe extra-sportivement, qui est complètement ridicule, je ne cautionne absolument pas, c'est hyper dangereux, et ça rend la chose totalement malsaine. Et ça ne reflète pas tout un peuple, et ces personnes, ce petit groupe de personnes, qui essayent de gâcher toute cette fraternité qu'il y a entre les deux pays. Je ne le cautionne absolument pas, mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et à ce moment-là, je m'imagine un combat, un combat, on dirait un truc de boxe, entre Riyad, Riyad Mehrez, Mohamed Salah, parmi les deux meilleurs élégés gauche de Première Ligue, parmi les meilleurs joueurs africains de la décennie, qui porteront chacun les couleurs de leur pays cette fois. Ce ne sera pas un Liverpool-Manchester City, ce sera un Égypte-Algérie. Et je m'imagine déjà ce duel entre l'Égypte-Algérie, porté par un Mohamed Salah et un Riyad Mehrez. Sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on se fait des films, à chaque fois qu'on s'imagine des trucs de ouf dans nos têtes, ça ne finit jamais par se réaliser. Et je me renseigne, et je me rends compte qu'il y a un problème majeur, c'est que la Arab Cup va se dérouler entre le 30 novembre, ou bien le 1er décembre, ça diffère selon les sources, jusqu'au 28 décembre 2021. Et que la Cannes 2022, qui se déroulera au Cameroun, va commencer le 9 janvier et se finir le 6 février 2022. Donc, il y a seulement 20 jours d'écart entre les deux compétitions. Et vous pensez que les sélectionneurs vont prendre leur équipe première pour jouer en Arab Cup et potentiellement blesser des joueurs, fatiguer des joueurs, avant la Cannes, qui est bien plus importante à nos yeux, qui a bien plus de, entre guillemets, de prestige à nos yeux, sans rabaisser la Arab Cup, bien sûr. Et prenons même l'hypothèse où le timing était plutôt bon. Est-ce que les clubs auraient envoyé leurs joueurs jouer une Arab Cup ensuite jouer la Cannes, ensuite la Coupe du Monde ? Donc, les mecs, ce serait peut-être absenté 4 mois de leur club ? Non, je ne pense pas non plus qu'ils auraient accepté cela. Donc, en termes de timing, c'était une bonne idée la Arab Cup. Enfin, c'est mon avis, c'était une bonne idée. Mais au final, en termes de timing, ça ne matche pas du tout. Et cet Égypte-Algérie, ça va se jouer avec des équipes de Boutola, comme ils disent, des équipes locales. C'est ça ? Et c'est dommage, parce que je me rends compte que je m'étais fait des films de ouf pour rien. Je m'étais imaginé Marez contre Salah. Je m'étais imaginé des trucs de fou. Alors qu'en termes de timing, ça ne matche pas. Alors qu'il y a plein de choses qui, même si le timing était bon, ça aurait empêché, comme les championnats majeurs. Donc, voilà, je suis assez déçu. Et c'est pour ça, comme l'indique le titre de la vidéo, Arab Cup, fausse bonne idée. Ouais, sur le papier, ça avait l'air beau. Quand tu ne fais pas tes recherches, tu te dis, waouh, un Égypte-Algérie, ça fait depuis 2010 qu'il n'y en a pas eu. On veut en revoir un. On veut de la rivalité. On veut un peu de dureté sur le terrain, comme lors des classico de José Mourinho et des Peuples Guardiola avec le Real et le Barça durant les années 2011-2012. Mais au final, rien du tout. Ça va se jouer entre des équipes locales pour ne pas blesser l'équipe A avant la Cannes 2022 parce que c'est bien plus important à nos yeux. Donc voilà, avant que vous, vous nous fassiez de fausses idées en vous imaginant un Égypte-Algérie avec Mehrez contre Salah, avec un Jamel Belmadi contre Hossem El-Bedri, avec les équipes A, avec des équipes top, et ben non, des illusions totales. Ce ne sera absolument pas ça. Pareil pour le Maroc, pareil pour la Tunisie, pareil pour toutes les autres équipes. Ça va se jouer avec des équipes locales et c'est pour ça que c'est une fausse bonne idée. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, en donnant votre avis, à lâcher votre meilleur pouce bleu. Ça me soutient énormément à vous abonner parce que ça m'aide et ça m'aide dans le référencement et ça me pousse à me donner l'envie de faire encore plus de vidéos, de critiquer, d'analyser. Je compte sur vous pour ça et je vous dis Arrivederci.